Subhash, gérant de l'Humanet Mandil, explique qu'il y a plusieurs rituels à accomplir. Il relate que l'objectif des dévots est de rafraîchir Shiva, qui a bu le poison destructeur, afin de sauver le monde. Aujourd'hui, c'est la fête de Shivji, Mahasivrati. Nous nous commençons 5h15, 20h, comme ça. Nous nous faisons une première vie sec avec nos siblings. Et là, tout du monde, nous commençons vite de l'eau, tout. Et là, nous pouvons performer jusqu'à midi. Midi, midi et demi, nous pouvons stop, nous faire une break. Et là, nous pouvons réorganiser nous pour le soir, pour la nuit de Shiva. Alors, la nuit de Shiva, nous avons 4 pahers, en 4 parties. Alors, chaque pahers, nous pouvons prendre un yadjwan, comme on le dit, une coupe, qui peut assiser. Alors, de là, avant 6h30, nous pouvons commencer. Nous pouvons commencer par une vie d'Ibuja. Nous pouvons faire une vie d'Ibuja, nous pouvons faire. Et puis, là, nous pouvons commencer par les 7h20, 7h30. Parce que facilement, à sa vie d'Ibuja, là, pour aller 45 minutes. Donc, 6h30, c'était 15h, 20h, comme ça. Nous pouvons commencer par la vie. Alors, de là, comme on a fini, nous pouvons faire une break de demi-temps. Alors, tout du monde, c'est un peu relaxé, pour un petit rafraîchissement. Et 30 à 35 minutes après, nous pouvons faire le deuxième. Deuxième, il faut le pareil. Et troisième, quatrième. Quatrième, comment on a fini ? Nous pouvons faire nos mahan yadj. Que tous, chaque quatre coupes-là, passent en premier. Et là, toutes les personnes qui peuvent atteindre, qui restent sur le matin, surtout pour participer dans sa yadj, mahan yadj. Et puis, on ne finit pas, on ne s'en dit pas, on ne dit pas, on va aller 4h20, 5h moins 15, comme ça. La grande nuit de Shiva, c'est, comment on dit, elle absorbe le poison pour sauver l'humanité. Alors, de là, on peut faire la prière en quatre reprises. Voilà, en quatre reprises, parce que nous rafraîchons ici, comment on dit. Ganesh explique que cette nuit sera consacrée à la prière. Il ajoute qu'il y aura moins de chants dévotionnels cette année-ci, en raison du drame tragique de Marlong, où deux pèlerins ont perdu la vie à leur retour de Grand Bassin. Vous avez vu ça dès le l'heure, une nuit de nous faire la prière, car vous avez vu ça dès le l'heure, tout ce que vous demandez, vous réussissez dans le l'heure. Carina explique qu'avec leur prière, les dévots reçoivent la bénédiction de Shiva. Et la grande nuit de Shiva, c'est, Shiva, il prend sa poison là pour le mal qu'il a dans le monde, pour qu'il empêche, empêche sa souffrance, le mal. Mais là, nous voulons la nuit de Shiva pour remercier lui, pour sa bénédiction, pour nous gagner sa grâce qu'il fait pour nous là. Mala nous décrit comment se déroule le rituel qui se fait le matin et aussi durant la nuit. Là, aujourd'hui, nous n'amènerons le rituel qui est dans le Grand Bassin, dans le Grand Bassin qui est dans le Péchelle là. Et quand nous finissons de prendre, aujourd'hui, nous voulons le rituel de Shiva. Nous tirons ça dans le Shiva, nous finissons le rituel, nous prions pour tout le monde, les biens. Là, aujourd'hui, les soirs, nous pouvons faire le rituel qui peut déjà. Nous sommes ça qui peut déjà, nous n'avons fini de faire le rituel, ce délo là. Là, aujourd'hui, maintenant, nous fais avec le rituel, avec le gilet. Comment dire ? Nous faisons le rituel, parce qu'il était mal fêté, il nous ramasse dessus la gosse. Là, maintenant, nous mettons ça, nous mettons ça, avec le gilet là, ensemble. Nous faisons ça, une fraissère pour ça, avec le gilet là. Mala est parentée à l'une des familles qui a perdu l'un de ses membres, à Marlong, jeudi. Elle dit prier pour ses proches. Et tout ce qui est arrivé, j'ai dit, enfin, mes crédits, il y a un entièrement pour la famille même, ça. Nos parents, cette famille-là, mais nous bien s'agriner, mais nous espérons ça parait arriver encore, que ça. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.